Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai un nouveau livre à vous présenter. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de continuer à mettre votre plus gros like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Avec le printemps à nos portes, même si ça ne paraît pas à l'extérieur, j'ai choisi de vous présenter un livre qui parle de biodiversité. Le printemps, qui est synonyme de renouveau, est pour moi lié à la biodiversité. En fait, la biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants et de leur interaction. Ainsi, le livre que j'aimerais vous présenter aujourd'hui parle de l'équilibre fragile qui existe entre tous les êtres vivants et l'importance de chacun d'eux. Le livre d'aujourd'hui s'intitule… Hubert Reeves nous explique la biodiversité. Hubert Reeves nous explique la biodiversité et la première bande dessinée d'une série en trois tombes. Les deux autres livres sont… Hubert Reeves nous explique la forêt et Hubert Reeves nous explique les océans. Ce livre a été écrit par M. Hubert Reeves lui-même et par Mme Nelly Boutino. Les magnifiques illustrations ont été faites par M. Daniel Casanave et le choix de couleurs par Mme Claire Champion. Cette magnifique bande dessinée, à la fois enrichissante et drôle, a été publiée en 2019 par les éditions du Lombard en Belgique. Mais connaissez-vous M. Hubert Reeves? M. Reeves est un astrophysicien reconnu à travers le monde comme un des grands vulgarisateurs scientifiques. C'est-à-dire qu'il possède la capacité d'expliquer de grands concepts compliqués et de les rendre compréhensibles pour tous. Depuis plusieurs années déjà, M. Reeves est également un grand défenseur de l'environnement et il voyage à travers le monde pour sensibiliser les gens sur l'importance de la biodiversité. Ce grand scientifique est également président d'honneur de l'organisme Humanité et biodiversité. De plus, il a écrit plus d'une quarantaine de livres sur l'astronomie et l'écologie, s'adressant autant aux adultes qu'aux enfants. En raison de ses recherches et de ses multiples implications, M. Reeves a été honoré à titre de chevalier de la Légion d'honneur ainsi qu'officier de l'Ordre du Canada. Il a également été récipiendaire de nombreux prix, tels que le prix Albert Einstein. Bon, il est temps de vous lire un petit extrait que j'aime bien. Faire fonctionner le moteur d'un minibus comme celui des voitures et de nombreux appareils ménagers. Machines à laver le linge, réfrigérateur, chauffer nos maisons l'hiver, cuire les aliments, etc. Tout cela nécessite une source d'énergie. Il existe trois types d'énergie fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Pour les voitures, c'est le pétrole qui nous intéresse, car c'est lui qui donne l'essence. Il y a quelques centaines de millions d'années, le plancton mort, plantes et animaux marins microscopiques, s'est déposé au fond de la mer. Ses amants se sont décomposés sous l'action des bactéries et se sont transformés en un liquide viscule noir ou marron. Fluide et léger, toujours prisonnier dans les cavités rocheuses, c'est le pétrole brut. Il faut creuser des puits pour aller le chercher. Ensuite, étant donné que les pétroles bruts sont différents, il faut les traiter dans ces raffineries d'où sortent, par exemple, le gaz butane et propane, le kérosine, le carburant des moteurs d'avions, l'essence pour le moteur d'un autre minibus. Le charbon, le pétrole, le gaz naturel sont appelés énergies fossiles, car ils proviennent de la décomposition d'organismes vivants appartenant à la biodiversité d'il y a près des centaines de millions d'années. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que j'ai appris plusieurs choses fascinantes de notre monde. Par exemple, savez-vous que c'est à cause des premières minuscules bactéries qu'il y a du fer sur la Terre aujourd'hui? Avant de quitter, passez voir la description. Je vous laisse des liens vers le site officiel de M. Hubert Reeves, vers la page des éditions Lombard mettant à l'avant-plan les trois tombes Hubert Reeves nous explique, ainsi que le site officiel d'Humanité et Biodiversité. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de continuer à mettre votre plus gros like et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Sur ce que je vous dis, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!